Salut à tous, il n'y a presque plus de neige au jardin, mais il a fait moins huit cette nuit, moins cinq à onze heures du matin, donc il y a pas mal de givre. Voilà, il y a pas mal de givre. On le voit sur certains cylindros pinciards. Le givre et le verglas qu'il y a eu cette semaine, ça peut alourdir vraiment les plantes et parfois elles peuvent casser. Bon, là il n'y a pas eu de casse pour cette fois, mais ça peut arriver. Bon, aujourd'hui je vous montre une partie de mes futurs projets parce qu'il y a trois choses importantes qui vont avoir lieu ce printemps. Premier projet, je suis en train de construire une haie. Je vais faire une haie de cylindro pincia rustique. Cette haie sera 15 mètres de long, c'est pas une petite haie. Donc là je suis en train de commencer à agencer des pierres sur une partie. cette haie sera coupée à deux endroits pour pouvoir passer, pour faire des petites allées d'un mètre de large. Mais sinon, elle va faire une quinzaine de mètres. J'ai pas mesuré exactement, mais ça doit être à peu près ça. J'ai déjà les plantes, après il n'y aura plus qu'à planter. Et je planterai début avril, probablement. Ça dépend du temps qui fera, entre fin mars et mi-avril. Je vous montre d'autres petites choses. On voit qu'il y a encore de la neige. Je suis en train de faire deux nouvelles rocailles, pas très grandes, mais bon. Ça c'est une ancienne rocaille que j'ai raclée. Je vous en montre une autre. Ici à l'entrée du jardin, c'est du voile géotextile. Tout est glacé, c'est tout dégivré. Donc ça c'est pour bientôt. Et bon, c'est pas le moment de planter, il faut attendre un peu. Je vous montre quand même le porc pleureur des cylindros pincea rustiques, typique de cette période de l'année. Ils ont les branches pendantes, souvent. Même chose pour celui-ci. Ça ne veut pas dire qu'ils baissent les bras par dépression. Non, non, non. Les branches pendent parce que, déjà, ils ont perdu une partie de leur eau, pour ne pas éclater sous l'effet du gel. Mais surtout, les branches pendantes permettent de lutter contre la casse due à la neige lourde. Les branches étant pendantes, la neige tient moins longtemps, donc il y a moins de risque de casse. C'est une adaptation aux conditions hivernales. Sur d'autres espèces, il y a des changements de couleurs. Ils deviennent un peu plus rougeâtres. Ils sécrètent une espèce d'alcool, on peut dire ça comme ça, pour ne pas geler. C'est assez astucieux. Je suis plutôt content parce qu'il n'y a pas eu de brûlure ou très peu sur les Delosperma. Je rappelle qu'il y a fait moins 12 il y a quelques jours. S'ils avaient brûlé, ça se verrait déjà. Voilà, il y a du givre. Mais il n'y a pas de brûlure ou très peu. Il y en a un seul qui a un peu souffert là-bas. On va aller voir sur celui-ci, il y a eu quelques petits dégâts. Mais enfin bon, ce n'est pas grand-chose. Franchement, il y a encore du givre ici. Je ne sais pas si on va le voir avec la caméra. Voilà, c'était un petit tour matinal, bien frais. A bientôt et n'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...